Surpopulation, lieu insalubre, conditions de vie. En France, la prison a mauvaise presse. Malgré ce tableau noir, derrière les barreaux, on tente de préparer au mieux la sortie. Sur les 67 000 détenus en France, un tiers travaille et 8% suivent une formation pendant leur détention. Des activités qui favorisent la réinsertion. Pourtant, chaque année, plus de la moitié des 88 000 détenus libérés récidivent. Car sans les bons appuis, l'après-présent devient rapidement un parcours du combattant. Réadaptation à la vie en société, difficulté à retrouver un emploi et un logement. Nous avons rencontré deux anciens détenus, France, qui vit avec sa compagne, et Olivier, un entrepreneur acharné. Grâce à leurs proches, ils ont repris pieds, et ils ont su, malgré les obstacles, reconstruire leur vie. C'est ici, à Tours, que vit France et sa compagne Marie. Et bien sûr, Anaïs, leur caniche fétiche. Le couple a emménagé dans ce trois pièces il y a deux ans. Ils ont rapidement pris leur marque. Loin des 9 mètres carrés de son ancienne cellule, France s'est approprié les murs. J'ai la chance d'avoir mon Johnny, qui est là. Il a toujours été mon chanteur préféré. Je pense que quelque part, ils m'assemblent. C'est moi qui m'assemblent. Mais j'aime bien. Et puis, les casques de moto qui représentent la deuxième grande passion, la moto. Il a tourné la page des mauvaises fréquentations. Il n'est plus le même et souhaite oublier ses années de prison. Avant, ils sortaient. Des fois, ils sortaient dans les bars, ça l'agacait. Et puis, c'était pour voir des copains qui aimaient bien boire. Et puis, ça, j'ai dit, c'est les copains ou alors c'est moi. Oui, mais bon, ils sortaient les anciens dans la fin. Oui, mais des fois, les mauvaises relations, des fois. Deux modes de déménagement. Oui, des relations. La nouvelle nuit a commencé ici. C'est vrai. La présence de Marie a été essentielle. Et elle a même réussi à changer son comportement. Je suis plus doux, on va dire. Moins un bout de deux pas. Avant, je dégainais plus vite que Lucky. C'est vrai qu'il y a des fois... Ah oui, ça paraît que t'es rose tout le temps, c'est sûr. C'est là qu'on apprend à faire les concessions. T'es voir dehors. T'es voir sur mon télé. T'es coquine, t'es un petit chien maman. Balade à la campagne, partie de pêche ou brocante, ils ont construit leur quotidien de couple. Et Franz ne manque pas de petites attentions. J'adore les fleurs. Je lui offre mon petit chien maman. Aujourd'hui, Franz profite de sa liberté. Il peut se promener avec Marie quand il veut. Mais s'il lui savoure, d'autres se préparent avec l'aide de conseillers. À la maison d'arrêt de Tours, derrière ces murs, 200 détenus sont incarcérés. Visiteuse bénévole depuis 7 ans, Marie-Thérèse Loza vient chaque semaine. Elle suit 3 détenus. Et la rencontre est toujours très amicale. Bonjour, Edouard. Bonjour, Marie-Thérèse. Vous allez bien ? Oui. Ben, ça va. Je suis content de vous revoir. Et l'échange toujours bienveillant. Entre ces 4 murs, les détenus confient leurs doutes et leurs appréhensions. Le rôle de Marie-Thérèse, discuter, accompagner, donner des conseils, mais surtout, écouter. On essaie, oui, de faire le lien. On ne parle pas d'ailleurs uniquement que de leur réinsertion. On aborde un petit peu ce qui se passe dans la vie courante, à l'extérieur. J'ai quand même une peur, si je ne sais pas comment je vais redémarrer. Parce que j'en démarre à zéro. Alors, j'ai envie de dire, sans doute au fil du temps, ça va s'éclaircir pour vous. En fonction du travail que vous allez faire, de la formation peut-être qu'on va vous proposer, enfin, différentes choses comme ça. Les visiteurs aident aussi les détenus à trouver des solutions. Pour Isabelle Larocque, c'est cet accompagnement qui est essentiel. La détention n'est qu'un moment dans le parcours de vie des personnes. Ce qu'ils font en détention doit pouvoir être poursuivi à l'extérieur. Si on initie un projet professionnel, il faut que les choses puissent se continuer quand la personne est libérée. À Tours, ils sont 11 visiteurs à soutenir moralement les détenus. Quand je sortirai, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que je crains, c'est de ne pas y arriver financièrement. Après, j'ai aussi peur d'une chose, c'est de l'image que les gens vont avoir de moi. Et parfois, les mots ont du mal à sortir. Extérioriser, trouver du réconfort, une oreille attentive, voilà ce qui est primordial. L'idée, c'est effectivement que des membres de la société civile s'impliquent auprès des professionnels pour aider les sortants de prison à retrouver une place dans la société. Et une place dans la société, c'est aussi avoir du lien avec les autres. En France, là-dessus, on a un petit peu de retard. Marie-Thérèse passera plus d'une demi-heure à parler avec ce détenu. En France, 88 000 sont libérés chaque année. Et beaucoup se retrouvent sans argent et sans emploi. En prison, seuls 30 % des détenus travaillent. D'autres suivent des formations. Comme France, électricien, il s'est perfectionné derrière les barreaux. À sa sortie, pas question d'arrêter. Une semaine après, il reprend le chemin du travail avec un contrat de 6 mois en poche. J'étais serein parce que, déjà en détention, j'ai toujours travaillé. Important. Donc, je n'avais pas perdu le rythme. Se lever le matin, faire ses 8 heures, ça ne changeait pas grand-chose. À part qu'on était incarcéré, mais autrement, le travail était toujours là. une fois par mois, France a rendez-vous avec Ludovic Pagé, son conseiller emploi. Ensemble, ils font le point sur les offres des agences d'intérim. Et pendant les périodes creuses, l'aide du conseiller est précieuse. Oui, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Moi, en fait, je travaille sur le Bindré-Noir et je voulais savoir, moi, si à ce jour, vous aviez éventuellement d'autres missions à proposer, si vous recherchez d'autres profils. Alors, les prochains recrutements qu'on aura chez eux ne seront pas avant d'élujantier sur des profils d'électriciens tableurs. France est électricien depuis plus de 30 ans. Il connaît bien son métier et sa valeur sur le marché du travail. Il est donc exigeant. Ils étaient prévoisants, par contre ? Je leur ai dit que... Oui, oui. Pour des missions, depuis une journée, une journée, je dis... Il refuse toutes les missions trop courtes ou sous-payées. Mais France est motivé. Pour Ludovic Pagé, il a le profil idéal. Il fait des démarches régulières pour essayer de retrouver. Donc, il recherche les offres d'emploi, il se déplace dans les agences. Il n'y a jamais eu de trou dans le CV de France, un passage en prison qu'il a décidé de cacher aux employeurs. À leur sortie de prison, 60% des anciens détenus sont au chômage et beaucoup perdent leur motivation et leur confiance en eux. Ce qui se passe pour les gens qui sont sans activité pendant un certain temps, en fait, c'est la démobilisation qui peut se faire au fil des semaines, au fil des mois, la perte de confiance en soi et qui, en effet, génère derrière des problématiques, en tout cas, des freins supplémentaires pour la reprise d'un emploi. Parce que, si on ne croit plus en soi, forcément, on va moins de l'avant. Et quand on se présente à un employeur ou à une agence d'intérim, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions et donc, des fois, ça peut se sentir. Franz a su tirer son épingle du jeu. Depuis plus de 10 ans, il enchaîne les missions d'intérim. Le travail est ponctuel, parfois précaire. Mais si pour certains, la pré-présence apparente à un chemin de croix, pour d'autres, les affaires marchent. Par précaution, voilà, là, on va pouvoir y aller. Bleu de travail sur le dos, cône à la main, Olivier a la parfaite allure du travailleur. Son domaine, les travaux dans le bâtiment. Il y a trois ans, il crée son entreprise. Là, on va sur le chantier d'une restauration, d'une pilace. 10 ans qu'Olivier est sorti de prison. Maçon de formation, comme pour Franz, il n'était pas question de ranger les outils. Depuis le début de l'année, son carnet de commande est bien rempli. Il entame son sixième chantier. Pour lui, travailler, c'est une liberté. Quand j'étais incarcéré dans mes 9 mètres carrés, j'entendais une bétonnière à côté, je ne sais pas, dans le quartier. Ça me faisait mal aux ventes de savoir le bruit de la bétonnière ou le bruit des truelles. Et comment être enfermé pour pouvoir rien faire. rire de la bétonnière et le bruit de la bétonnière et le bruit des troupes Rien que ça. Ça, c'est... Moi, j'aime bien. Vous vous entendre ça, là. Aujourd'hui, Olivier est dans son élément. Mais ça n'a pas toujours été évident. Je n'ai pas fait grand-chose, mais ça prend le tournure. Il a connu les galères. Plus de 300 demandes d'emploi envoyées et pas toujours de retour. En étant son propre patron, Olivier est satisfait. Il gagne bien sa vie, assez pour embaucher une secrétaire à mi-temps. Son futur projet, employer un ouvrier. Et il y a une chose qui le passionne autant que son travail, la course à pied. Aujourd'hui, c'est l'épreuve des 8 kilomètres. Olivier n'a pas chaussé ses baskets. Il est là pour encourager les participants. Un peu comme lui qui a reçu le soutien d'un ami proche à sa sortie de prison. Il a toujours encouragé. Il a toujours le petit punch pour persévérer, pour encourager, pour tout le temps. C'était quoi les mots d'encouragement ? Aller au plus vite, aller au plus loin, au plus long, au plus grand, tout le temps. Jamais désespéré. Celui qui a eu les bons mots, c'est Henri Gommet, l'animateur de la course. Les deux hommes se sont rencontrés en prison. Henri, visiteur bénévole, venait voir Olivier tous les jeudis. Leur amitié a continué à l'extérieur, 12 ans que ça dure. Aujourd'hui encore, il ne manque pas de le conseiller. la course à pied. avec un cadeau, avec une serpe ou une rampe. Si aujourd'hui, la taille de la barbe est le principal souci, la pré-prison ne s'est pas fait avec tant de légèreté. Comme pour la course à pied, ça s'est joué au mental. Tout était une question d'endurance. Il a retoussé les manches, il s'est battu, il n'a jamais désespéré, il y a eu des hauts et des bas. La course à pied a guéri Olivier comme une thérapie contre l'alcoolisme. A chaque foulée, c'était un peu plus de gagné. Olivier effrayant des métaphores, sa vie c'est un combat, une course, mais aussi un chantier. Et là, c'est le maçon qui parle. J'ai reconstruit ma vie parce que ma vie elle était écroulée, elle était dans les décombres et maintenant je l'ai reconstruit. Ce n'est pas évident de tout repartir à zéro. Un nouveau départ pour se remettre dans la course, peu importe la position, car pour Olivier, le dernier a autant de mérite. Olivier Sully, c'est une connaissance, c'est un garçon courageux qui a connu des épreuves. À l'heure de la remise des médailles, notre maçon qui aime les symboliques remet la coupe au dernier. Pour Olivier, la course n'est pas encore tout à fait terminée, mais une chose est sûre, maintenant, il a la bonne foulée. Il a la bonne foulée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada